Sorti dans les années 2000, le film Planète Rouge d'Anthony Hoffman est un film d'anticipation, ce genre de science-fiction, qui s'attache à la description d'un réel accessible, sans trop de lapin blanc sorti d'un chapeau de magicien. Planète Rouge nous rappelle aussi que la conquête de l'espace est et restera une aventure éminemment humaine, et à ce titre elle sera parsemée de chaos et d'accidents. Mieux que cela, tout ce qui est susceptible d'aller mal dans le film va mal tourner. A croire que Mars porte la poisse à moins qu'elle ne soit maudite, comme aurait pu le laisser le croire dans les années 90, les échecs de 5 missions sur 7 envoyées vers la Planète Rouge au cours de cette même décennie. Lorsque le film commence, une voix off se fait entendre. C'est celle de Kate Bowman, femme, militaire et commandante de la mission dont nous allons suivre les aventures avec son équipage de spécialistes civils et militaires, tous masculins. Pendant que nous assistons à l'embarquement de l'équipage à bord du vaisseau interplanétaire Mars One, vaisseau qui d'ailleurs donne son nom à la mission, Bowman nous explique qu'en 2057, pour la première fois, un équipage humain va être envoyé à destination de la Planète Rouge. En effet, là-bas, les capacités et l'expertise humaine sont désormais requises. Car l'humanité a de grandes ambitions sur Mars. Face à son incapacité à atténuer son impact sur l'environnement terrestre, avec les conséquences que notre présent commence déjà à expérimenter, à tort ou à raison, l'humanité compte sur Mars pour devenir son futur habitat. En vue de cette éventualité, des travaux de terraformation ont été lancés sur Mars afin de lui donner une atmosphère respirable par les êtres humains. Un quart de siècle auparavant, la première étape de ces travaux a consisté à volatiliser la calotte glaciaire martienne à coup d'explosion nucléaire. Cette calotte était composée principalement de gaz carbonique à l'état solide, à l'état de glace carbonique. Or, sur Terre, on le sait très bien, le gaz carbonique est un excellent moyen de réchauffer globalement une planète. A la suite de quoi, des algues génétiquement modifiées ont été envoyées sur Mars depuis la Terre. Sûrement une souche améliorée, des cyanobactéries qui, voilà 2,45 milliards d'années, ont doté notre Terre de son oxygène. Or, après plus de 20 années d'une augmentation lente mais régulière du taux d'oxygène dans l'atmosphère martienne, celles-ci, mystérieusement, se mettent à diminuer. Après un voyage de 6 mois, durée tout à fait compatible avec une propulsion chimique telle qu'elle est suggérée par les images qui montrent le vaisseau interplanétaire en train de quitter son port d'attache spatial, Mars One arrive en vue de la planète rouge. Son équipage est en bonne forme, entre autres grâce aux deux grands anneaux qui leur ont procuré une gravité artificielle. Mais les choses tournent mal juste après l'insertion du vaisseau dans l'orbite de sa destination, alors que l'équipage se prépare à aller dîner sur Mars. Au menu des tomates fraîches cultivées automatiquement dans leur habitat martien, d'hélices dont ils avaient été privés durant les 6 mois de la traversée Terre-Mars, le vaisseau est frappé par un phénomène solaire de très haute intensité. Les images du film ne laissent aucun doute sur la violence du choc énergétique qui frappe le vaisseau. On est juste en droit de s'interroger sur le réalisme, des étincelles et autres effets pyrotechniques tels qu'ils sont montrés. Cependant, ne l'oublions pas, nous sommes à Hollywood. Le phénomène énergétique dont est victime Mars I est lui tout à fait crédible. Il s'agit d'une éruption solaire, une violente perturbation à la surface même de notre étoile. Elle se manifeste tout d'abord par d'intenses rayonnements électromagnétiques, ce sont eux qui touchent le vaisseau, c'est une tempête solaire. Puis, éventuellement, viennent des particules lourdes, issues d'une éjection violente de matière depuis la couronne inconnaissante du Soleil, on appelle ce phénomène une éjection de masse coronale EMC. Ce deuxième phénomène se manifestera plusieurs heures après le premier. En effet, en plus d'une différence de nature, ondes électromagnétiques versus particules à très haute vélocité, il est important de noter que dans l'espace, ces deux phénomènes ont des vitesses de propagation respectives radicalement différentes. Si la tempête solaire, l'onde électromagnétique, se diffuse à la vitesse de la lumière soit 13 minutes pour parcourir la distance entre le Soleil et Mars, l'EMC prendra environ 21 heures avant de frapper la planète rouge. Quand il dépasse certaines intensités, ces phénomènes naturels pour notre Soleil peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour le vivant et l'environnement technologique que l'on soit sur Terre ou dans un vaisseau spatial. Les risques sont liés à ceux d'une exposition à très haute dose à des rayons X, avec les conséquences que l'on connaît. Brûlure, risque de cancer, détérioration de l'ADN. Du côté des matériels, c'est la microélectronique, l'informatique de bord et ses réseaux qui seraient les premières victimes de ces phénomènes hors normes. On verrait alors les composants informatiques, les mémoires, les processeurs grillés les uns à la suite des autres. Heureusement pour lui, au moment de l'événement, le vaisseau Mars One est en orbite stable autour de la planète rouge. Mais c'est à peine, si l'équipage a le temps de se rendre dans un abri, peut-être une cage de Faraday, ayant sûrement un rôle plus global en termes de sécurité, contre les incendies, les pertes de pression et autres. Si de tels phénomènes venaient à frapper la Terre, que l'on parle d'une tempête solaire ou d'une éjection de masse coronale, il y aurait des conséquences néfastes pour tout ce qui ne se trouverait pas à l'abri du côté nuit de la Terre. Les premières victimes seraient les femmes et les hommes à bord des stations spatiales, ainsi que les satellites en orbite de la Terre du côté éclairé par le Soleil. Viendraient ensuite les pertes des moyens de mobilité, aviation et train, celles des installations électriques, celles des moyens de communication, ainsi que celles de toute installation humaine pilotée de près ou de loin par de l'informatique. On parlerait alors d'un blackout quasi planétaire. Aux USA, comme en Europe, des études essayent d'anticiper ces événements. Cependant, pour le moment, on est bien obligé de constater notre incapacité à sécuriser globalement la planète contre ce genre de catastrophe. De manière cynique, les humains seraient alors condamnés à passer de longues soirées d'hiver à admirer des magnifiques aurores boréales qui, du fait de l'intensité de ces événements, ne manqueraient pas d'être visibles sous les latitudes les plus méridionales. Il y aura bien aussi quelques écologistes parmi les plus extrémistes pour se réjouir du coup de frein donné aux activités humaines, mais ceci est un autre débat, car il nous faut revenir sur Mars. Ainsi, avec l'équipage du Mars One, nous allons nous diriger vers le sol de la planète rouge. Malheureusement pour les membres masculins de l'équipage, Ken Bowman, la commandante, a été obligée de rester à bord du vaisseau. La capsule à bord de laquelle ils ont pris place subit une nouvelle série de défaillances techniques. Contraint de déclencher manuellement l'ouverture des parachutes supersoniques, le pilote est aussi obligé de larguer l'atterrisseur. Le sol martien, arrivant encore à grande vitesse, le système d'atterrissage d'urgence se déclenche. Une douzaine de ballons amortisseurs se gonflent en quelques instants, protégeant ainsi les humains du choc avec le sol martien. La capsule roule en tous sens, puis elle semble se stabiliser quand se présente une falaise et la chute reprend de plus belle. Un des ballons amortisseurs éclate, les humains à bord subissent des chocs de plus en plus violents, quand enfin tout s'arrête. Ouf ! Malheureusement, un des astronautes sort de la capsule mortellement blessé. Plus tard, l'habitat martien qui doit accueillir l'équipage humain est découvert complètement détruit. Et le robot censé accompagner l'exploration humaine de la planète Mars se retourne contre eux. Endommagé, il applique une stratégie de guérilla qui traînait dans les pas de son programme à l'origine militaire, arrêté, la coupe est pleine. Après cette litanie de catastrophes, une seule bonne nouvelle. Contre toute attente, l'atmosphère martienne s'avère respirable. Ténue, mais respirable. Ce rebondissement est des plus étonnants, sachant qu'aujourd'hui, l'atmosphère martienne, composée principalement de gaz carbonique, a une pression atmosphérique de 6 hectopascales, soit 170 fois moins que l'atmosphère terrestre qui est d'environ 1000 hectopascales au niveau de la mer. Donc, dans le film, si l'atmosphère martienne permet de maintenir en vie notre équipage humain, deux options se présentent. La première indique que nos martiens, malgré eux, bénéficieraient d'une atmosphère miraculeuse et similaire à celle de la Terre avec grossièrement ses 20% d'oxygène et 80% d'azote avec une pression minimum de 350 hectopascales. On trouve cet ordre de grandeur de pression atmosphérique sur les sommets de l'Himalaya au-delà de 8000 mètres dans la zone de la mort. Seuls les alpinistes et les Sherpas les plus aguerris peuvent y survivre. Cependant, cette hypothèse tout alléchante qu'elle puisse être se heurterait à la complexité de fabrication de cette atmosphère miraculeuse. Produire en deux décennies quatre fois plus d'azote que d'oxygène et augmenter la pression atmosphérique globale de la planète Mars d'un facteur 60, des actuels 6 hectopascales jusqu'au supposé 350. Non, trop compliqué. Par contre, une autre option se présente. Elle est simple et elle a déjà été utilisée à bord des capsules d'émissions Apollo. Là, les astronautes américains respiraient un air composé à 100% d'oxygène mais à une pression d'un tiers de la pression atmosphérique terrestre habituelle. Sous cette pression, équivalente à celle d'une altitude de 8300 mètres, les astronautes respiraient donc une atmosphère ténue mais finalement plus riche en oxygène que l'atmosphère terrestre au niveau de la mer. Donc, dans notre film, les cyanobactéries génétiquement modifiées n'auraient eu à produire que de l'oxygène, ce que naturellement elles savent très bien faire et ce peut-être à une pression d'environ 100 hectopascales. Cette pression atmosphérique très faible offrirait néanmoins aux humains une concentration en oxygène équivalente à une altitude de 5300 mètres. Condition inconfortable pour nos astronautes mais néanmoins gérable. Il ne reste plus qu'à préciser qu'augmenter la pression atmosphérique globale d'une planète d'un facteur 17 des 6 actuelles aux éventuels 100 reste néanmoins une sacrée entreprise. Ce dernier écueil passé, le reste du film ressemble à une épopée survivaliste saupoudrée de résonances philosophiques voire spirituelles à l'image des interrogations de Chantillas, le responsable scientifique et philosophe de bord. L'humain ne ferait-il pas trop confiance aux technologies qui l'accompagnent ? Elles lui sont nécessaires mais sont-elles suffisantes à l'exploration spatiale ? Tout au long du film, les capteurs, le robot et son IA, le vaisseau et son système de navigation, la base automatique mettent en péril les humains à cause de leurs défaillances successives et respectives. Pour survivre, il ne reste alors aux humains que bon sens et système D, solidarité et détermination ainsi qu'il faut bien le préciser, un atterrisseur russe vieux de 50 ans. Planète Rouge se teinte alors d'une critique à peine voilée du tout technologique et peut-être celle d'une politique d'exploration spatiale automatisée, majoritairement robotique. Est-ce un appel au profit d'une exploration humaine de l'espace ? Reste encore à évoquer le vrai scoop du film. La vie complexe multicellulaire existe sur Mars. Là où il y a de l'eau et de l'air, sous-entendu de l'oxygène, il y a la vie. C'est ainsi que Birchenal, le bio-ingénieur de l'émission Mars One, résume cette étonnante découverte. Alors, que sont ce qui nous est présenté comme des insectes extraterrestres ? Serait-il des bestioles qui auraient trouvé le moyen de survivre sur une Mars aride sur des milliards d'années depuis qu'elle a perdu son atmosphère et son eau liquide ? Non, pas vraiment possible. À moins qu'il ne soit une forme de vie dormante qui a attendu pendant des milliards d'années que les conditions de vie s'améliorent sur Mars. Peut-être, mais peu probable. Sont-ils des mutants issus des formes de vie importées depuis la planète Terre ? Pourquoi pas ? Cependant, il n'y a pas de bonne réponse. Ne l'oublions pas, Planète Rouge est une fiction. Dès aujourd'hui, dans le réel, la recherche de la vie au-delà de la géosphère fait parler d'elle auprès du grand public dans les médias et dans les milieux scientifiques. L'exobiologie n'est-elle pas une branche de la biologie qui, dans une démarche interdisciplinaire, étudie les facteurs et les processus pouvant aboutir à l'apparition de la vie ? Chercher la vie au-delà de la géosphère, d'accord. Mais cela ne doit pas masquer l'étonnement qui provient de l'exploration des milieux terrestres les plus arides et réputés pour être inféconds. Elle ne cesse de livrer à l'observation des chercheurs les formes de vie les plus extrêmes, du fond des abysses aux plus hautes atmosphères, des déserts les plus chauds aux grottes les plus sombres. N'a-t-on pas d'ailleurs trouvé des bactéries dans le manteau terrestre à plus de 2500 mètres de profondeur ? Ainsi, effectivement, partout, la vie. Alors, pourquoi pas ailleurs ? Sur Europe, une des lunes de Jupiter ou sur Ancelade en orbite autour de Saturne, l'une et l'autre sont deux bonnes candidates pour abriter la vie. Maintenue à l'état liquide, grâce à la chaleur issue des forces de marée que leur font subir les géantes gazeuses autour desquelles elles orbitent, et protégées du vide par des couches de glace épaisse en kilomètres, leurs océans pourraient bien s'avérer des environnements propices à l'apparition et au maintien de formes de vies extraterrestres. La recherche de ces formes de vie étrangères à notre planète Terre est sûrement une bien belle aventure à mener, mais pas la peine d'attendre que notre planète soit au bord de l'asphyxie pour l'entamer. D'ailleurs, les connaissances acquises au cours de ces recherches pourraient bien s'avérer utiles à nos activités sur Terre. On parle bien de la vie dans les deux cas, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...